Moi je l'ai fait comme si j'étais un film politique, en fait, sans en avoir l'air. Donc là, le propos est beaucoup plus travaillé, extrêmement travaillé, beaucoup plus que même si c'est un direct. Parce que le direct, l'élément direct, la fiction directe, peut engendrer comme réflexion, fait l'objet d'une forte réflexion. Mais sinon, dans d'autres films, c'est plus abstrait. Pour moi, si les choses sont plus abstraites, c'est plutôt, c'est là où le terme de poème pourrait coller, parce que c'est comme si c'était un morceau de musique ou une poésie. Et en fait, les images viennent un peu, mais viennent aussi, se constituent avec les possibilités économiques. Moi, un film, c'est vraiment comme un plan d'architecture. Alors quand on est architecte, beaucoup le font comme un tableau de peinture. Un tableau de peinture, ça ne peut pas monter. Si tu veux construire un bâtiment qui va très haut, il faut vraiment être architecte, il faut être très structuraliste. Donc après, c'est par rapport aux moyens, par rapport à... Si je vais construire un chalet à 3000 mètres d'altitude en montagne, je ne vais pas apporter du ciment, je le fais avec des pierres que je trouve sur place. Donc après, les images se font par rapport au possible, par rapport à... Et puis je fais aussi au fur et à mesure, avancer. Mais c'est vrai que dans ces films-là, le dédoublement, j'ai fait d'ailleurs un moment la plaie dédoublement. Des images dans la glace se répètent beaucoup. Tout n'est pas dans un film fini, dans le montage terminé, mais c'est vrai que j'ai été beaucoup vers ça, vers une espèce de dédoublement des personnages. Le personnage et son image. Dans un sujet comme celui-ci ou dans un autre, enfin parlant de celui-ci, il y a des choses qui sont enterdées et d'autres qui viennent de façon beaucoup plus abstraite, de façon beaucoup plus poétique. Et en fait, je... Mais ça devient systématique, je fais ça là, ça correspond, ça fait un système de rappel avec telle autre image ailleurs. C'est des super structures. La signification, c'est sûr qu'elle est engendrée par le fait de tourner, par le fait d'avancer avec l'histoire. Parce que l'histoire écrite sur le papier n'est qu'une histoire écrite sur le papier. Donc après, avec des acteurs, des gens réels, des décors et des situations réelles, ça prend une autre forme. C'est raconté autrement. Donc ça devient une autre écriture, vraiment une deuxième écriture. Est-ce que cette idée de dédoublement est liée entre les deux cultures ? Au moins, pour chaque personnage, oui, il y a son double. Est-ce que c'est lié entre l'Orient et l'Occident ? Je ne crois pas, parce que l'Orient et l'Occident, ça existe à l'intérieur de chaque personnage. Il y a plus un lien, si tu veux, avec ma culture perse, parce qu'il y a beaucoup de symétrie, beaucoup de choses comme ça, effectivement. Et dans le verbe, d'ailleurs. C'est-à-dire, dans l'écrit, il y a toujours des choses. Il y a quelqu'un qui s'appelle Raymond Roussel, à l'époque, qui a parlé des procédés rousseliens. Les procédés rousseliens qui ont engendré le Nouveau-Roman et la Nouvelle-Vague, d'ailleurs, à travers le Nouveau-Roman. Et Raymond Roussel, il était orientaliste. Donc il y a un poème perse que j'ai oublié, mais tu peux le lire dans tous les sens. Là, 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 verticale, horizontale, en biais, etc. Et c'est toujours un poème. En fait, moi, quand je fais un film, je pense toujours à la deuxième vision que les gens pourraient avoir du film. C'est-à-dire que la première fois, il y a la surprise des choses qu'ils ne connaissent pas et qui arrivent. Mais à la deuxième vision, ils ont la connaissance de toute l'histoire, de ce qui s'est passé. Et cette vision-là, elle est la plus importante, parce que c'est celle qui fait perdurer une Nouveau-Roman, un film. Parce que c'est celle qui fait tenir, c'est celle qui montre la structure, c'est celle qui montre comment les choses sont faites et comment le film, par exemple, est construit. Dans la création, il y a toujours une dimension très concrète, très structurée chez moi, très contrôlée. Et puis d'autres choses qui se faufilent au milieu. Et justement, la structure leur permet de trouver un chemin d'irrigation pour révoluer, pour résister. Donc, la scène des miroirs, c'est le développement de personnages. C'est quelque chose qui renvoie à tout ce que je traite à l'intérieur du film. Parce qu'il y a surtout la femme, c'est surtout les femmes qu'on voit. C'est surtout la femme qu'on voit dans la grâce, la femme et son loup. C'est aussi peut-être une source de questionnement pour moi. C'est aussi peut-être une source de questionnement pour moi.